salut tout le monde on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne de entelevage cette vidéo vous avez dû le voir dans le titre ça va être une vidéo unboxing ça veut dire qu'on va faire une petite ouverture colis on va ouvrir une nouvelle espèce de fourmis du matériel on se retrouve après le générique pour cette vidéo et salut tout le monde bon bah c'est aujourd'hui quand vous avez dû le voir dans la présentation dans l'intro et dans les ça va être une unboxing une ouverture colis voilà mais j'ai tout rayé on va pouvoir bas aux ciseaux un ouvrir ce petit colis avec comme d'habitude une nouvelle espèce de fourmis je vous laisse la surprise c'est l'espèce de le boxing raté pour ceux qui ont vu la vidéo je vais pas vous inviter à aller regarder c'est un colis qui vient de hantaos c'est pas un placement de produits hantaos qui est un très bon site espagnol que je recommande sur lequel c'est le c'est sur ce site que j'avais fait mon achat où j'avais acheté ma colonie de messeurs barbarus ce que j'aime bien c'est ceci chez ce site c'est que tout est c'est que les colonies de fourmis sont toutes gratuites il ya juste les frais de bord à payer allez on fait un petit coup d'oeil voilà c'était dur mais on a réussi alors on espère on espère que tout s'est bien passé tout ce problème à ça ça c'est la fondation elle est en vie on s'en sort bien alors c'est une reine de camponotus deuxième espèce de fourmis la plus grande de france je me suis pas fait arnaquer elle a un joli couvain il n'y a pas encore d'ouvrière en plus il y a des cocos donc c'est une reine qui ne va pas tarder à avoir ses premières ouvrières et à mon avis ce sera une joli fondation alors on va ouvrir ça en expériment que tout soit en bon état vous savez quoi comme ça un peu dur à ouvrir c'est qu'on a posé la vidéo et puis que quand je vois là j'ai ouvert un peu quelques trucs alors voilà en plus de la colonie j'ai commandé des petits tubes à essai comme ça avec le bouffon en plastique j'en ai dix mais je vous montre dans mon cas seul un petit sachet de graines avec un tube de graines différentes pour les messors barbarus parce qu'il faut bien varier les graines un maximum avec les messors une petite seringue avec aiguilles peut toujours me servir j'avais des seringues mais sans aiguilles donc là je suis plutôt contente d'avoir une avec aiguilles du tube de raccord j'en ai jamais réellement acheté mais là j'en ai acheté un 50 cm pour pouvoir être plutôt prêt de faire les petites réserves et en cas où ça m'a donné un petit porte-clés merci à lui je continue à ouvrir et puis je vais vous montrer la suite alors voilà une autre chose une mini aire de chasse quand j'étais mini elle est vraiment mini j'imagine un peu plus grande quand même il y a des petites décorations des petits cailloux du sable la petite entrée pour rentrer le tube c'est aussi pour ça le tube de raccord cette minière de chasse elle va me servir pour deux choses pour les campomotus grand tatus quand tu auras les ouvrières et pour les raccorder au nid qu'il y a là c'est du gros nid et maintenant regardez-moi ce nid il est joli or c'est un peu flou vous voyez pas bien le contre jour en gros c'est un nid que je peux poser comme ça ou comme ça je suis très content d'avoir eu ce nid j'utiliserai pour les campomotus grand tatus on humidifie là les fourmis elles vivent un peu partout là et là et deux trous de raccord voilà on a vu l'ensemble de ce que j'ai ouvert dans cet unboxing l'ensemble des trucs voilà et bah c'est la fin de cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu on se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo n'hésitez pas à lâcher un like pour soutenir la vidéo à vous abonner à la chaîne et à regarder les autres vidéos qui se sont affichées ça me ferait extrêmement plaisir bye bye et